Bonjour à tous et à toutes. Le sujet du jour, la Zoé et les pannes. La Zoé a très peu de problèmes de pannes, il n'y a pas beaucoup de retours sauf pour les modèles de mars avril 2013. Il y a un peu plus de cas de pannes de moteur électrique. Renault ne concevait pas les moteurs à l'époque, c'est Continental, qui fabrique toujours les moteurs Q pour Renault, et Renault fabrique les moteurs R pour Renault, pour sa propre marque bien sûr. Donc les moteurs Continental ont été modifiés, sachant que ce sont des moteurs à charbon, il n'y a pas de métaux rares dans les moteurs Renault, moteur à charbon avec une très très faible intensité de contact. Ce sont des charbons qui ne susent pas. Alors, par économie, sûrement, le cas de charbon s'est passé à trois charbons. Manque de peau, l'infirmilité du moteur était à avoir. Donc ça ne durait que deux mois. Ils ont pu rectifier le tir chez Continental, et sont revenus à la classe départ. Et depuis, il y a très peu de cas de pannes. Alors bon, il faut savoir que Renault a une expérience depuis longtemps sur les voitures électriques, les congoûts électriques, il y a des facteurs, je ne sais pas si vous en avez déjà croisé, dans les aglomérations principalement. Donc ça roule toujours. Il n'y a pas de problème particulier. Je sais que dans les fluences, il y a eu des soucis aussi, quelques soucis de moteur électrique. Alors dans les fluences, est-ce que c'était les mêmes moteurs que dans la Zoé ? Je ne sais pas. Je suppose que oui. Est-ce qu'ils ont connu les mêmes vis de fabrication ? Je pense que oui. Il y a eu quelques soucis. Mais la fluence n'a pas été vendue à suffisamment... Il n'y a pas eu suffisamment de vente. Donc il n'y a pas beaucoup de retour. Il y a eu des pannes de batterie, mais la batterie n'a rien à voir avec la Zoé, par exemple. L'affluence, c'était un flop. Une conception différente. Je reviens sur la Zoé. Alors donc, 2013, mars-avril. Oui, il y a eu quelques cas de panne. Mais il y a quand même des personnes qui ont dépassé les 300 000 km avec la Zoé de mars 2013 sans souci. Donc vous voyez, ce n'est pas une règle absolue. Donc le moteur Renault sont garantis 5 ans. C'est toujours bon à savoir. Maintenant, les voitures, les moteurs, enfin, les Zoé qui sont vendus maintenant, la garantie 5 ans du moteur électrique est payante parce qu'il n'y a pas de panne. Donc, c'est garantie 2 ans avec la voiture. C'est fiable. Et si vous voulez une garantie supérieure de 5 ans, ça sera payant. Mais de toute façon, il faut savoir qu'avec la Zoé, il faut toujours négocier. Si vous voulez une Zoé neuve, si vous voulez être propriétaire de votre Zoé, je ne parle pas de location avec une durée déterminée. Non, 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 non. Parce qu'après, il faut rendre la voiture en bon état, il ne faut pas qu'il y ait une rayure et tout ça. Non, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment du propriétaire de sa voiture. Il a acheté à crédit ou comptant, peu importe. Là, vous pouvez vraiment négocier. La concession, elle a des avantages. Il y a des pièces qui ne sont pas très chères pour elle, d'autres qui sont plus chères. Des services qu'elle peut offrir que vous ne savez pas, vous. Donc, il faut négocier. Vous me demandez ça. Oui, mais en contrepartie, vous me donnez ça. Vous voyez, c'est commercial. Alors, ici, vous avez la découpe éclatée du moteur, du groupe propulseur complet. Il n'y a pas la pompe à chaleur. Donc, la pompe à chaleur se situe, je suppose, au-dessus, je pense, ou deux ans. Je ne sais pas. Elle n'a pas de bien grosse. Alors, on a donc l'éclaté. C'est-à-dire que c'est la boîte qui est ouverte en longueur. Vous imaginez que si vous prenez vos mains de chaque côté, vous resserrez tout ça, vous mettez quatre vis et c'est fait. Le moteur doit faire 40 kg, je crois. Donc, l'électronique de puissance. Le stator, le rotor et le réducteur. Ce n'est pas une boîte de vitesse, c'est un réducteur. Donc, c'est une grosse perceuse. Voilà. On va dire ça comme ça. C'est une grosse perceuse qui se recharge. Elle recharge la batterie. Donc, on ne va pas faire les trous dans les murs avec. C'est fait pour rouler. On s'imagine ça comme ça. Enfin, c'est moi qui le dis bêtement, mais... Pour plaisanter. Il faut savoir que le moteur Renault, concurrent du Continental, donc le moteur R, c'est 56 brevets déposés seulement pour le moteur Renault. C'est impressionnant. On se dit, un moteur, est-ce qu'il y a une évolution vraiment dans le moteur ? Ben oui, Renault fait des évolutions dans sa mécanique. Dans les moteurs en particulier. Tout est revu. 10% de points en moins. 25% de ceci en moins. 10% d'autonomie en plus. Avec une fiabilité accrue. Le moteur Continental est fiable. Le moteur Renault est fiable. Il n'y a pas de problème. Si on compare avec un moteur thermique. Bon, c'est pas la peine de comparer. De toute façon, je crois que ce serait idiot. Je continue donc sur les pannes. Alors, les pannes de compresseur, de pompe à chaleur. Alors oui, il y a eu des défaillances. De compresseur, de pompe à chaleur. Ça vient des fuites de gaz. Principalement. Alors très peu hein. Sur les modèles déjà qui ont quelques années. Sur les nouveaux modèles apparemment, tout se passe bien. Il faut savoir qu'il y a eu une phase 2. La Zoé est passée en phase 2 courant 2016. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Quand c'est passé à la phase 2. Alors oui, on sent au niveau du confort. Suspension. Des joints rajoutés au niveau des portières. Qu'est-ce qu'il y a encore ? En plein de choses qu'on ne sait pas non plus. Le RL1 qui est beaucoup plus réactif. Le processeur a été changé. Donc il y a plein de petites choses qui ont été améliorées. Donc il y a la phase 1 et la phase 2. Alors, la défaillance du compresseur. Oui. Alors la fuite de gaz. Il faut savoir que c'est un gaz cher. Très cher. Très cher. Parce que c'est un gaz qui ne pollue pas du tout. La Zoé utilise un gaz complètement inoffensif pour la nature. Pour l'environnement. Et ça se paye. Alors c'est censé durer la vie de la voiture. Donc le compresseur, avec son gaz d'origine, doit faire la durée de la voiture. La vie de la voiture. Il peut y avoir quelques soucis. Il y a quelques personnes qui ont eu des soucis avec le compresseur. Alors quand il y a un problème hors garantie, c'est 80% prise en charge par Renault. Et sous garantie, bien sûr, 100%. Prise en charge par Renault. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le compresseur ? Oui, c'est comme à la maison, pour revenir sur le compresseur. C'est-à-dire que le compresseur de maison, il n'y a quasiment pas d'entretien, à part les ventilateurs à souffler. La pression de gaz a contrôlé tous les 10 ans, par exemple. Sur la Zoé, c'est le même principe. Le contrôle de la pompe à chaleur, c'est tous les 6 ans. Ou tous les 180 000 kilomètres, je crois. Je ne suis plus sûr du chiffre. Mais tous les 6 ans, c'est sûr. Donc en fin de compte, il vérifie simplement la pression de gaz. Si elle est toujours au maximum. Et c'est tout. Si la pression ne baisse pas, il ne touche à rien. Ça fait comme un compresseur de réfrigérateur. C'est le même principe, sauf que le compresseur de la Zoé est bien plus sophistiqué. Et en plus, ça fait du chaud et du froid. Ou du froid. Je continue. Alors là, maintenant, ça va être les pannes en dehors. Des pannes sans être des pannes. C'est les défauts constatés et rectifiés par Renault ou par les intermédiaires. Donc, on va parler des pneus. J'ai vécu le problème, les pneus. Donc, j'ai eu mon train de pneus changé gratuitement par Michelin. Parce que ma voiture est de 2013. Décembre 2013. Elle avait environ 8000 km quand je l'ai acheté. Elle avait très peu de kilomètres. D'ailleurs, je me demande si ce n'était pas une voiture d'importation. Elle a dû dormir quelque part sans bouger beaucoup. Et ça, ce n'est pas forcément bon pour une voiture. Il y a tout qui sèche. En fin de compte, on va dire les joints. Tout ça, ce n'est pas bon. J'en ai pas de problème sur ma voiture. Ce n'est pas ça que je veux dire. Heureusement. Mise à part les pneus. Alors les pneus, il faut savoir que quand Michelin a sorti les pneus électriques. C'était une première mondiale. Il a fallu faire un pneu qui résiste à l'arrachement, l'accélération. Et quand je dis arraché, c'est arraché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et la récupération de l'énergie. Donc, ça freine. Il y a une pression énorme qui se fait en accélération. Un peu moins énorme. En décélération. Parce que ça recharge la batterie. Le moteur électrique freine la voiture. Et quand je dis freine, ça freine. Je ferai un petit topo, une vidéo sur la conduite de la Zoé. Ça sera marrant. Donc, ces pneus-là sont changés. Le premier jet de pneus. Depuis, ça a été corrigé. Bien entendu, il n'y a plus de problème sur les pneus Michelin. Ceux qui m'ont mis à la place sont excellents. Donc, les pneus Michelin, c'est les pneus EV. 6% d'autonomie en plus. Donné par le constructeur. Donc, ils ont une résistance de roulement faible. Ils tiennent très bien sous la pluie. Très bien sur le sec. Alors ça, je confirme. Par contre, si vous retirez le mode économique. Que vous accélérez sur le mouillet. Ça va patiner comme une vache. Parce que le couple du moteur électrique, c'est un couple de camions. Donc, ce n'est pas la peine. N'importe quel pneu, ça fera ça. Donc, je conseille, moi, les pneus Michelin. Vous faites comme vous voulez. Il y en a qui changent. Ils vont mettre des prématies. Ils vont mettre une autre marque. Je sais qu'il y a environ pour 130 euros de pneus. Le train avant, par exemple. Sur internet. On rajoute l'équilibrage au montage. On peut le faire faire à domicile. Ce n'est pas un train de pneus qui revient cher. Parce que j'en suis à plus de 30 000 km maintenant. Et ils sont toujours là, sur la voiture. Et je peux dire que quand j'accélère, j'accélère. Si je veux jouer avec Azoué, je joue. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est pour les pneus. Ensuite, la planche de bord. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur la planche de bord. C'est un défaut de reflet de la planche de bord sur le pare-brise. C'est un défaut gênant qui peut être dangereux. Si on a une vue sensible à ça, ça peut être dangereux. Ça peut nous aveugler. Et Renaud reconnaît le défaut et change gratuitement la planche de bord. Donc, vous passez d'une planche de bord couleur claire à une planche de bord noire. Alors, attention. La poussière, après, ça se voit, bien entendu. La planche de bord. Oui, ça ne peut pas. Quand c'est clair, ça ne se voit pas. Quand c'est noir, ça se voit. Donc, ça, c'est pour la planche de bord. Et puis, à part ça, rien. Pas de retour négatif d'autre chose. Les plastiques ne font pas de bruit. Parce qu'il faut savoir que la Zoé a été renforcée au niveau du châssis et des points de soudure. C'est-à-dire que c'est une voiture 100% électrique. Elle a été conçue pour recevoir une batterie de 300 kg sous le plancher. C'est du poids. Et quand on prend des bosses et des virages et tout ça, il faut que c'était le mieux coût. C'est un char, la Zoé. Le nombre de points de soudure effectués sur la carrosserie, c'est impressionnant. C'est le double de la Clio. Ah oui. Alors, la Zoé est solide. Elle est prévue vraiment pour encaisser. Et on sent, parce que quand on passe sur un Beaudan, ça ne bouge pas. Nous, on encaisse moins bien. Parce que la suspension, il a fallu qu'elle soit adaptée au poids de la voiture. Tenue de route. Ça devait être difficile pour Renault de trouver un juste compromis. Pour une voiture qui est assez petite quand même. Entre la tenue de route, le confort et le poids. Faire des amortisseurs. Une loi d'amortissement vraiment adaptée pour la voiture. Elle est confortable. Avec des fois des petits... C'est un petit peu sec sur les... Mais ça dépend des pneus. Bizarrement, elle est plus confortable avec les 195, qui sont moins haut, moins épais, que les 185. Moi, je les 185, puisque c'est la Leaf. C'est les jantes tôle. On va passer la Zoé, une Zoé de 2016, avec une finition supérieure. Donc, des jantes aluminium, en 16 pouces. Ben, c'est plus confortable. La direction est même, je dirais, légèrement meilleure. Et la suspension, meilleure, de toute façon. Mais sur les dos d'âne, de toute façon, je les prends toujours doucement. Parce qu'il y a une tonne et demie. Et si on ne veut pas péter une rotule, esquinter les biellettes, triangle suspension, etc. Les amortisseurs. Il y a eu un cas d'un gars qui a passé un amortisseur à travers la tôle sur une Zoé. Ah ben, il n'a pas dû faire semblant, lui. Les ralentisseurs, des fois, on se demande si ce ne sont pas des ralentisseurs anti-chars. Les machins, ils sont presque à l'équerre. Comment voulez-vous, avec une voiture, ne pas passer doucement là-dessus ? Ce n'est pas possible. Donc, la Zoé n'est pas conçue pour passer à 60 km heure sur un ralentisseur. Et d'importe quelle voiture, de toute façon, peu importe. Le système de suspension est le même d'une voiture à une autre. Maintenant, avec les SUV, on ressent moins les dos d'âne. Mais malgré tout, la voiture, elle encaisse le choc. On se demande ce qui se passe en dessous. Est-ce que c'est bon pour la voiture ? Ça, c'est au contrôle technique, après, qu'il y a des retours, des pourcentages de pannes. Il faut voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Donc, la Zoé, elle, il faut faire attention au niveau des ralentisseurs. Sinon, tenue de route, impeccable. Amortisseurs, alors des retours d'amortisseurs de changement, c'est 150 000, 170 000. Pour les freins, 200 000 km. Voilà. En gros, c'est ça. Ceux qui ne savent pas gérer leurs freins récupératifs, ça va être plus tôt. Un kilométrage plus bas. Et ceux qui vraiment gèrent bien, ça va être autour des 200 000 km. Tambour, parce qu'à l'arrière, c'est des tambours. Ça freine très bien. Et plaquettes de freins avant et des disques. Donc, vous avez une économie réelle. Donc, la boîte de vitesse, il n'y en a pas. On sait que c'est simplement un réducteur qui réduit la vitesse du moteur électrique qui tourne très vite pour être accessible aux roues avant. On ne va pas faire tourner un moteur électrique à 10 000 tours minutes et les brancher directement sur les roues avant. Vous imaginez les roues avant qui tournent à 10 000 tours minutes, vous ? Oh, bah non. On va sur la Lune. Donc, non. Donc, il y a un réducteur qui baigne dans l'île d'huile pour un bar. C'est tout. Entretien non préconisé par Renault. En fin de compte, les entretiens, une fois par an, filtre à air. Filtre d'habitacle, pardon. Tous les deux ans, filtre d'habitacle, plus un entretien complet, vérification de l'informatique mise à jour, etc. Plus poussé que tous les ans. Donc, ça a des coûts vraiment très bas. Tous les cinq ans, c'est la vidange du moteur électrique. Ils retirent un litre, ils remettent un litre, c'est tout. Apparemment, ils en arrivent pour 17 euros. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les essuie-glaces. Evidemment, comme toute voiture. Essuie-glace, amortisseur, frein, on l'a vu. Amortisseur, frein. Les plastiques, ça ne bouge pas. C'est du plastique costaud. Et ça a été conçu pour ne pas vibrer. Parce que la voiture électrique, comme elle ne fait pas de bruit, s'il y a un bruit dans la voiture, d'un seul coup, on chasse le bruit. On veut trouver le bruit. Parce que c'est tellement silencieux. Un bruit et une branche de lunettes qui vibrent, on l'entend. On cherche à manger de lunettes. On cherche à perdre de lunettes, de toute façon. Donc, il n'y a pas de bruit. Non. Pas de bruit particulier. À part le bruit des autres. Sinon, dans la voiture, il n'y a pas de bruit particulier. S'il vient à sonoriser. Voilà. J'ai débordé, comme d'habitude. J'espère que ça passera au niveau de la vidéo. Que vous apprécierez quand même. De toute façon, je vous informe de tout ce qui se passe. C'est le but. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada